Dans le ciel et les rues de Dubaï, ils flottent toujours comme un parfum de fierté. Mais en ce jeudi 26 septembre 2024, un lieu et place de cette fierté, c'est la Guinée qui affirme son identité socio-culturelle. Les saveurs des produits Made in Guinée s'emparent de Dubaï, Carrefour, des échanges commerciaux du monde. Cette exposition est la marque de fabrique du ministère du Commerce, Industrie et PME à travers l'Agence guinéenne de promotion des exportations. Une foire qui se veut la promotion des produits et services guinéens sur le marché émirati afin d'attirer des investisseurs étrangers en Guinée. Cet événement offre une plateforme économique pour nos entreprises, artisans et exportateurs de partager avec vous la richesse et la diversité des produits et services guinéens. Nos produits agricoles comme le café, le cacao, le fonio, le cajou, le miel, les fruits tropicaux et bien sûr, notre célèbre bauxite représente une opportunité d'investissement considérable dans le secteur varié tel que l'agriculture, l'industrie et les services. En tout, 15 PME sont sélectionnées afin qu'elles fassent découvrir au monde les trésors cachés de l'économie locale, de l'artisanat et de la culture guinéenne. Ces exposants évaluent déjà les enjeux de l'initiative, mais ils sont aussi conscients des défis à relever, notamment le réseautage à travers la construction des chaînes de valeur. Moi, personnellement, ce métier, je n'étais pas prédestiné. C'est pour relever un défi que j'ai décidé de faire porter le textile guinéen à des personnes qui ne seraient jamais allées prendre la gamme qui existait couramment sur le marché. Et à moins de trois ans, j'ai réussi mon pari. J'ai fait un dépôt de brevets, j'ai fait une marque déposée. Et je me dis que quelque part, s'il y a de la volonté derrière et que les mécanismes d'accompagnement des PME sont vraiment huilés, on peut faire des choses vraiment merveilleuses et qui rapporteront quelque chose qui va apporter un plus au produit intérieur brut. J'ai apprécié la réussite de l'événement. Comme vous voyez aujourd'hui, ceux qui sont venus avec le miel, le fourni et tous les produits, franchement, ils méritent d'être soutenus, formés et accompagnés pour un peu plus de modernisation sur les produits locaux guinéens qui pourraient encore conquérir le marché international. L'occasion est aussi mise à profit pour voyager avec des artistes guinéens dans le seul but de glorifier ces PME dans leur savoir-faire. Une dizaine d'ambassadeurs ont fait le déplacement de la capitale Abu Dhabi afin d'honorer leur présence dans cette exposition Made in Guinée. C'est une graine qui vient d'être plantée pour l'Afrique de l'Ouest, d'abord pour les produits guinéens, pour l'artisanat guinéen, mais également pour l'Afrique de l'Ouest. C'est une activité inspirante. Je pense que c'est une pépite dans laquelle nous allons nous inscrire tous pour pouvoir promouvoir l'artisanat africain et ouest-africain singulièrement. Je crois à la valeur et à la richesse de notre pays. Nous croyons en nos PME et aujourd'hui ces PME ont besoin de soutien politique, c'est ce que nous les apportons. Nos PME ont besoin de soutien technique et financier, c'est ce que nous avons fait à travers cette foire ici à Dubaï, où tous les exposants, toutes les entreprises ont été entièrement prises en charge par le gouvernement. Lieu et place de remercier le chef du gouvernement qui a cru en cette initiative lorsque cela lui a été présenté, au président de la République qui nous a dit de foncer sur la conquête du marché international. Pour la ministre Dr Diaka Sidibé, cette foire de la Guinée à Dubaï est bien plus qu'une simple exposition commerciale. Elle représente une plateforme stratégique pour renforcer la visibilité et la compétitivité des entreprises du pays, partager des connaissances et des innovations, mais aussi dynamiser les relations bilatérales avec les Émirats Arabes Unis et d'autres partenaires internationaux.